Et j'ai été surpris, le film a eu de succès commercial à sa sortie, mais c'est devenu ce qu'on appelle un film culte. Un film culte, c'est un film qui n'a pas marché, mais qui laisse une trace dans les souvenirs. Et partout où je vais, les gens de 18, 20 ans me parlent de Burt. C'est comme d'un film qui les a, pour certains, qui les a beaucoup frappés. Et c'est vrai que moi, je l'avais beaucoup aimé. Jonathan Glazer, qui habitait Londres, venait ici, il habitait ici, il habitait là-haut-dessus, dans la chambre au-dessus, et on travaillait ensemble ici, on a écrit le film ici, on l'a tourné à New York, évidemment, on a apporté le scénario à Nicole Kidman à 10h du matin, elle disait oui à 4h de l'après-midi, le même jour, ce qui est très très rare. Et je ne sais pas, c'est un film que j'ai vraiment porté dans mon cœur, et que j'ai encore beaucoup. Bon, il y a eu toute une élaboration du scénario, il y a eu, évidemment, mais il y a quelque chose dedans, si vous voulez, que... J'avais dit à Nicole une fois, cette femme est certaine que jamais elle ne rencontrera un amour de la force de celui-là. Seulement voilà, il y a 20 ans de différence entre les deux. Et s'il était né un peu plus tôt, ou elle un peu plus tard, ça serait possible. Mais dans l'amour, il faut aussi que ça coïncide dans le temps. Et là, c'est juste pas possible, c'est l'obstacle le plus dur à franchir, le fait qu'il est un enfant. Et pourtant, l'amour que cet enfant lui porte, jamais elle ne la connaîtra un autre comme ça. Elle le sent. Il y a un long plan d'elle au théâtre, un gros plan d'elle très long, où on sent sur son visage passer tous ses regrets, tous ses espoirs, toutes ses frustrations. En plus, elle appartient à un monde de la riche bourgeoisie américaine qui est un peu fermée, qui est un peu... Voilà. Sous-titrage ST' 501